Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. L'événement Normandie Sport contre le cancer, les rencontres de la santé, une opération de micro-dons au bénéfice de la fondation Charles-Nicolle Normandie, la prévention du cancer du col de l'utérus. Nous vous accueillons cette semaine au bâtiment central de l'hôpital Charles-Nicolle pour le lancement de l'événement Normandie Sport contre le cancer. Ces journées, organisées par le réseau de cancérologie Onco-Normandie, se déroulent ce 25 avril et jusqu'au 27 dans une trentaine d'établissements de santé et dans les centres-villes de Rouen et de Caen. L'objectif, sensibiliser le public au bénéfice de l'activité physique dans le cadre d'un cancer. Au CHU de Rouen, la fédération de cancérologie, l'équipe de kinésithérapeutes et d'enseignants d'activité physique adaptée proposent plusieurs animations, un défi kilométrique, un parcours de forme ou encore des séances d'aérobox ou de gymnastique douce. C'est important de les prévenir que le sport permet d'éviter l'apparition du cancer, permet de traiter le cancer, enfin aide à traiter le cancer en tout cas. Et le sport a énormément de bénéfices tant physique que psychologique, ça permet de se réinvestir soi-même, réinvestir son propre corps. Des clubs sportifs et des associations sont également présents pour faire connaître leurs activités. Plus d'informations sur normandiesportcontrelecancer.fr Un autre événement lancé par le CHU et la ville de Rouen, les rencontres de la santé. Ce concept innovant permet au public de s'informer sur des thématiques de santé publique et d'échanger avec des professionnels de santé. La première rencontre aura lieu le mardi 30 avril de 18h30 à 20h à la mairie de Rouen. Elle portera sur le thème de l'addiction aux écrans en présence du docteur Baguet, chef du service d'addictologie au CHU. Les rencontres suivantes auront lieu chaque dernier mardi du mois sur des thématiques variées telles que la pollution de l'air, l'AVC ou encore la nutrition. Retrouvez le programme sur le site internet du CHU ou de la mairie de Rouen. Jusqu'au 12 mai, la Fondation Charles-Nicolle Normandie organise une opération de micro-dons au magasin Printemps de Rouen. L'objectif, participer au financement d'un matériel innovant dans la prise en charge chirurgicale du col de l'utérus au CHU. Si vous aussi souhaitez contribuer aux actions de la Fondation, vous pouvez faire un don en ligne sur fondation-charlenicolle.fr Revenons sur le cancer du col de l'utérus. Ce cancer gynécologique touche près de 3000 femmes et est responsable de 1000 décès chaque année en France. Contrairement à la plupart des autres cancers, le cancer du col de l'utérus est majoritairement dû à des papillomavirus. Pour l'éviter, sachez qu'un vaccin existe. Il est notamment recommandé aux jeunes filles à partir de 11 ans. Autre mesure de prévention pour toutes les femmes âgées entre 25 et 65 ans, le frottis de dépistage. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou votre gynécologue. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 510. C'est le nombre de bouquets de tulipes vendus au CHU par les Lyons Club de la métropole Rouen-Normandie dans le cadre des tulipes contre le cancer. Cette opération a permis de récolter 2320 euros, un résultat remarquable jamais atteint jusqu'alors. Cette somme contribuera à l'achat d'un équipement innovant pour le diagnostic du cancer de la prostate via la Fondation Charles-Nicole Normandie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada